Frères et sœurs humains, salutations fraternelles, nous sommes le 3 août 2022. Désolé si je parle du nez, j'ai attrapé un rhume à cause de la climatisation. Il fait très très chaud dehors, 34 degrés je crois en ce moment sur Osaka. Donc à l'intérieur climatisation, à l'extérieur il fait très chaud, donc le changement comme ça, c'est pas bon pour l'organisme et donc j'ai attrapé un rhume. Désolé pour ceci. Aujourd'hui j'ai le plaisir de répondre à plusieurs questions qui m'ont été posées par Code Juge ou Code Judge. Je ne sais pas si on le prononce à la française ou à l'anglaise. Code Judge, je vais dire comme ça parce que c'est plus cool. Merci pour ces questions. Elles vont, j'espère, me permettre d'éclaircir certaines choses. Et d'abord et avant tout, voici en résumé les questions de Code Judge. La première c'est, enfin ce sont des questions qui tournent autour du même sujet mais qui sont formulées peut-être de façon différente. Donc en résumé, Code Judge me demande mon avis sur la hiérarchie naturelle et sociale. Tu écris sociétale mais je pense que tu voulais dire sociale. Deuxième question, doit-il y avoir une hiérarchie ou une égalité dans une société idéale ? Troisième question, toujours formulée différemment mais sur le même thème. Est-ce que l'idéal c'est une société communiste égalitaire ou une société libérale ? Libérale tu précises dans le sens de libre-échange mais du coup inégalitaire. Toi tu penses que c'est un juste milieu entre les deux et tu précises que de ton point de vue l'État doit réguler, prendre à sa charge certaines choses mais qu'en parallèle le peuple doit être libre en matière de commerce. Donc voilà, une espèce de mix des deux. Ce qui en réalité est le socialisme. Et enfin dernière question, quel impact sur les gens, sur la société, s'il n'y a plus de riches et de pauvres ? Si les patrons et les employés sont égaux, est-ce une société idéale ou une société dystopique ? Alors là, ces questions sont très intéressantes et il y a beaucoup de mots que tu emploies, que tu utilises et qui sont dans le vocabulaire commun que l'on emploie tous et qui nécessitent à mon avis d'être réexpliqués, redéfinis afin de bien comprendre ce qu'on entend par ces mots et de bien formuler la pensée, les concepts, les idées, etc. Donc d'abord, je te remercie pour ces questions. Je vais essayer d'y répondre du mieux possible. Évidemment, il s'agit d'un point de vue personnel, même si je le pense cohérent. Je pense avoir une certaine intelligence, une certaine cohérence logique, etc. dans ce que je vais présenter. Mais il n'empêche que c'est un point de vue personnel, donc évidemment, tu peux aller te renseigner ailleurs, tu peux critiquer ce point de vue, ces réponses que je vais te faire, etc. Alors d'abord, sur le premier point, qu'en est-il de la hiérarchie naturelle et sociale ? Dans la nature, il y a de nombreuses espèces qui fonctionnent en hiérarchie, notamment les singes, les grands singes qui sont proches de l'homme. Il y a le mâle alpha, la femelle alpha, etc. et puis des étages en dessous. Donc il y a dans la nature, dans certaines espèces, y compris des espèces proches de l'homme, un état naturel, si on veut, hiérarchique. L'homme est un animal, donc cet aspect de hiérarchie se trouve aussi dans l'espèce humaine. Mais une des différences majeures entre l'homme et les autres animaux, c'est que l'homme peut se départir de ses traits naturels. Comme les autres animaux, nous avons des atavismes, nous avons des réflexes, des instincts naturels. Mais, à la différence des autres animaux, on peut s'en éloigner, s'en extraire ou changer ces aspects-là naturels. Donc, effectivement, il y a dans les sociétés humaines une hiérarchie, parce qu'elle existe dans un état naturel des choses. Mais l'homme peut ou pourrait, s'il le souhaitait, s'il trouvait que c'était une bonne chose, s'éloigner de cet aspect naturel. Donc voilà, hiérarchie naturelle, elle existe. Malgré tout, on peut s'en éloigner. Ensuite, hiérarchie sociale. Donc, effectivement, dans nos sociétés actuellement, il y a une hiérarchie. Mais il me semble qu'en fait, quand tu dis hiérarchie, tu sous-entends en réalité inégalité. Alors, hiérarchie et inégalité, c'est un peu différent, même si on peut les rapprocher. Pour l'instant, je vais essayer de traiter le terme de hiérarchie. La hiérarchie, ce n'est pas forcément quelque chose de négatif. Dans une société immature, parce que je rappelle que, de mon point de vue, nous sommes une humanité immature, qui sommes sur le chemin, idéalement, de notre développement. On est mieux qu'à l'époque où on était des hommes de caverne, mais la marche de progression est encore très très grande. Donc, dans cette société, dans cette humanité immature, la hiérarchie est quelque chose de mauvais, dans le sens où elle est comprise et elle est employée, utilisée, dans un sens de subordination. C'est-à-dire que ceux qui sont au-dessus ont plus de pouvoir, d'autorité, que ceux qui sont en dessous. Ça, c'est notre façon actuelle de comprendre la hiérarchie. Or, la hiérarchie dans une société, dans une humanité mature, sage, c'est différent. C'est effectivement des responsabilités différentes attribuées à telle ou telle par rapport à leur capacité, ou à leur vocation, etc. Donc, il y en a qui vont être des leaders, des managers naturels. Il y en a qui vont être bons dans un domaine, je ne sais pas, la construction ou que sais-je. Et donc, il va y avoir naturellement, idéalement, dans cette société idéale, des gens qui vont se retrouver à diriger d'autres personnes qui sont bons dans tel et tel domaine. Mais il n'y a pas, dans cette société idéale, de subordination telle qu'on l'entend aujourd'hui. Il y a hiérarchie parce que différentes personnes occupent différents postes, mais les gens qui sont, entre guillemets, en dessous, dans notre concept actuel, ne sont pas subordonnés. Bien sûr, il faut, entre guillemets, obéir ou écouter les ordres ou les conseils qui sont donnés par ceux qui dirigent. Mais il y a quand même tout à fait la capacité, d'une part, de les contester, d'autre part, de demander leur justification. Et troisièmement, en réalité, dans cette société idéale, on comprend les gens qui ont, entre guillemets, au-dessus d'eux, il ne faudrait pas que j'emploie ce terme de au-dessus et en dessous, comprennent, parce que l'éducation, parce que le développement intellectuel, spirituel, etc., comprennent le sens des ordres ou des conseils ou de la direction, plutôt, qu'il leur est donné. Alors que dans notre société actuelle, le principe de subordination, c'est-à-dire que quand quelqu'un vous donne un ordre et pas un conseil ou une direction, c'est véritablement un ordre, vous ne pouvez pas le contester, même si vous savez qu'il est infondé, mal foutu, etc. Alors, je ne sais pas si je suis clair, mais voilà. Société immature égale hiérarchie dans le sens de subordination, d'obéissance à une autorité, fût-ce-t-elle illégitime. Dans une société idéale, la hiérarchie peut perdurer, demeurer, mais c'est une autre nature de la hiérarchie, simplement dans le sens de bonne attribution des différents postes de la société par rapport aux vocations, par rapport aux talents de chacun. Et il n'y a pas de principe de subordination. Tout le monde est au même niveau. Il y a simplement un principe de fonction des uns et des autres. Et donc, dans cette société-là, les ordres qui sont donnés sont des ordres légitimes parce qu'ils sont faits dans le but d'un bien commun, d'un bien général. Et ils sont compris de tous parce que le niveau intellectuel, de connaissances, spirituelles, de sagesse, etc. est aussi d'un haut niveau. Donc, tout le monde comprend pourquoi est-ce qu'on me demande d'aller dans telle direction, etc. Et le cas échéant, on peut malgré tout discuter les conseils que l'on nous donne, les directions que l'on nous donne. Voilà, pour ce principe de hiérarchie à différencier d'une société immature telle qu'actuellement, et dans une société idéale, voilà. Donc, deuxième question, c'était, dans une société idéale, doit-il y avoir toujours une hiérarchie, à mon avis, tu veux dire inégalité, ou au contraire, de l'égalité ? Alors, évidemment, ça dépend de ce qu'on entend par société idéale, mais d'un point de vue de gauche, je le rappelle, la gauche, c'est l'éthique, d'accord ? C'est ce qui est bien. Donc, forcément, l'égalité, c'est quelque chose, c'est une vertu, c'est une valeur de gauche. Donc, évidemment, on veut aller vers l'égalité. Mais l'égalité, c'est un principe. Évidemment, dans les faits, il y a des inégalités ou des différences, ne serait-ce que physiques, qui ont des conséquences. Quelqu'un de fort et quelqu'un qui n'est pas fort physiquement, vont pas pouvoir faire exactement la même chose. Il y a beaucoup de choses en commun qui vont pouvoir faire, mais il y a certaines choses qui ne vont pas pouvoir faire de la même façon. Donc, l'égalité, c'est un principe, et ce n'est pas une réalité ni physique, ni matérielle, ni absolument à avoir, d'accord ? C'est un principe dans le sens où il faut réduire les inégalités, avoir une espèce de maximum et de minimum dans lequel on essaie de contenir ces inégalités, qu'elles soient naturelles et encore plus sociales. C'est-à-dire, s'il y a des gens qui ont une grande soif de pouvoir ou d'accumulation, etc., eh bien, il faut limiter cette soif, parce que ça peut amener à ce que j'appelle des déséquilibres de la société. Et, par exemple, quand il y a des gens qui sont faibles, que ce soit physiquement ou intellectuellement, ou que sais-je, parce que malheureusement, ça existe aussi, eh bien, voilà, il faut compenser cette faiblesse par la solidarité de la société. Donc, l'égalité n'est jamais absolue. C'est un principe directeur, ok ? Et donc, les inégalités existent. Le problème, c'est si on les laisse aller et si on estime que c'est un principe naturel. Il y a des inégalités de façon naturelle, donc on ne peut rien y faire. Il faut respecter la nature dans ce sens-là, de grandes inégalités, et donc les forts doivent être forts et les faibles doivent être faibles. Voilà, ça, c'est le problème. Oui, il y a des inégalités, mais une société idéale, de mon point de vue, d'un point de vue éthique, est une société qui a pour principe l'égalité et qui donc cherche à cadrer les inégalités en essayant de fixer un maximum et un minimum. Ensuite, sur ta troisième formulation, est-ce qu'il faut une société communiste égalitaire ou une société libérale dans le sens de libre-échange économique, mais qui a des inégalités ? Une société communiste, le terme de communiste, en tout cas tel que je le comprends, c'est une société dans laquelle les travailleurs, les prolétaires, ont le pouvoir. Or, de mon point de vue, le pouvoir, dans une véritable démocratie, est partagé par tous, les travailleurs, mais aussi les initiateurs de projets, ce que moi j'appelle initiateurs de projets, aujourd'hui on dit patron, chef d'entreprise, etc. Moi je préfère parler d'initiateurs de projets, mais aussi les chômeurs, les femmes au foyer, ou les hommes au foyer, tout un chacun, le pouvoir est partagé. Donc je ne suis pas favorable à une société communiste dans le sens où ceux qui détiennent le pouvoir, ce sont les travailleurs. Je pense que le pouvoir doit être distribué également par tous. Donc je ne suis pas pour une société communiste. Et une société communiste égalitaire, ça peut laisser penser, en tout cas dans la tête de certaines personnes, une régimentation, comment on dit ? On ne dit pas régimentation, où tout le monde a absolument la même chose. Et donc, a priori, on n'a pas tous les mêmes désirs, on a les mêmes besoins de façon générale, les désirs peuvent varier. Évidemment, quand ce sont des désirs outranciers, là c'est problématique, mais il peut y avoir des différences de désirs, ou de façons de vivre, etc. entre les individus. Donc une société communiste, égalitaire, qui imposerait la même chose à tous, ce n'est pas une société libre. Et de mon point de vue, ce n'est pas une société idéale. Donc je préfère laisser de côté le terme de communisme, à moins que quelqu'un entend communisme d'une autre façon que celle que je définis, c'est-à-dire le pouvoir au travailleur. Si c'est autre chose que ça, le communisme, je suis prêt à en discuter. Si le communisme, c'est le pouvoir au travailleur, je pense que c'est réducteur et dangereux. Donc tu opposes société communiste égalitaire et société libérale inégalitaire. Alors attention, libéral, j'en ai parlé dans différentes vidéos sur ma chaîne, le libéralisme, c'est une philosophie émancipatrice qui est née au moment de la Révolution française, avec des racines bien plus anciennes que ça, mais qui naît en réaction à l'ancien régime, à la monarchie, où les gens, qui étaient considérés comme des serfs, comme des sujets, n'avaient pas de droit. Donc le libéralisme philosophique premier, c'est en réalité la reconnaissance des droits et des devoirs des individus. Chaque individu a des droits et des devoirs. Enfin, le devoir, c'est de reconnaître les mêmes droits à tous. Donc aujourd'hui, ce qu'on appelle libéralisme ou néolibéralisme, en réalité, c'est une dérive de la philosophie initiale vers l'égoïsme, vers l'individualisme. Alors qu'au départ, ce n'est pas du tout ça le libéralisme. Et donc le néolibéralisme, c'est-à-dire l'égoïsme en matière de commerce, c'est une dérive, ça n'a, de mon point de vue, plus grand-chose à voir avec le libéralisme au sens philosophique, au sens premier. Je voulais préciser ceci. Et donc, effectivement, tout ce qui est néolibéralisme, libéralisme, tel qu'on l'entend aujourd'hui, c'est en réalité dit simplement l'égoïsme. Et donc l'égoïsme amène à des inégalités, parce qu'on n'en a rien à foutre des autres, c'est tout pour sa gueule, et donc on veut accumuler tant et plus, et peu importe les conséquences que ça a pour les autres. Donc évidemment, je ne suis pas pour une société communiste, égalitaire, dans laquelle le pouvoir politique d'organisation de la société n'appartiendrait qu'à une classe de la population, mais je ne suis pas non plus pour une société inégalitaire dans laquelle l'égoïsme serait le principe premier. Je vais te dire un peu plus tard ce qui est pour moi une société idéale. Et donc, dans ta définition d'une société idéale qui serait donc un juste milieu entre la régulation, si on veut, imposer, et puis la liberté, notamment de commerce, donc tu dis, l'État doit pouvoir prendre certaines choses à sa charge, mais en parallèle, le peuple doit être libre de pouvoir commercer tel qu'il entend. Alors ici, il y a un point très important que je voudrais éclaircir, c'est que dans une société idéale, l'État, ce n'est pas ce qu'on en comprend aujourd'hui. Il paraît que hiérarchie. Il y a une différence à faire entre hiérarchie dans une société immature et dans une société mature. La hiérarchie peut être deux choses très différentes. soit un principe de subordination, d'accord, et donc de réduction de la liberté des individus qui sont subordonnés, subordonnés, oui, alors que dans une société sage, idéale, la hiérarchisation, c'est simplement la bonne attribution des différents postes par rapport au talent de chacun. J'espère que je suis clair là-dessus. Et donc, de la même façon, l'État dans une société immature et dans une société mature, ce n'est pas du tout, du tout la même chose. Donc, en général, dans notre société immature, on comprend l'État comme une autorité qui est au-dessus et qui détient le pouvoir ou en tout cas un certain pouvoir plus ou moins considérable. Alors, plus considérable dans une société peut-être communiste ou socialiste et moins considérable, voire peut-être même inexistante dans une société de droite pseudo-libérale, etc. Or, les deux ont tort de mon point de vue. Dans une société mature, idéale, l'État est une, comment on se appelle, une institution. Une institution qui est là pour, c'est un rouage de la société, ok, c'est un outil, c'est une institution coordinatrice des différentes sous-institutions de la société, mais point fondamental, l'État n'a zéro pouvoir décisionnel, ok, donc c'est la différence fondamentale entre le concept d'État tel qu'on l'entend aujourd'hui et le concept d'État dans une société idéale mature. L'État est une institution dans une société idéale qui n'a aucun pouvoir décisionnel. Pourquoi ? Parce que le pouvoir décisionnel appartient à l'ensemble de la population, pas seulement les prolétaires comme dans une société communiste, mais véritablement à tous, ok, au moins à partir de la majorité on va dire. Donc, je comprends ce que tu veux dire, mais de mon point de vue, opposer État qui doit prendre à sa charge réguler certaines choses et peuple qui peut rester libre dans le commerce dans une société idéale, c'est une fausse dichotomie, c'est pas comme ça qu'il faut poser les choses parce que l'État n'a aucun pouvoir décisionnel, l'État est une institution qui est aux ordres, qui est obéi, qui est un outil et qui n'est pas donc premier mais qui est secondaire, qui est un outil du peuple. Le peuple reste libre parce que c'est lui qui a le pouvoir politique, le pouvoir d'organisation de la société. Et l'État, comme la police, comme la justice, comme toutes les institutions, sont du coup subordonnées, subordonnées, j'arrive à le dire, subordonnées au pouvoir du peuple. Le peuple dit ce que l'État doit prendre en charge et de quelle façon, etc. et prendre en charge, ce n'est pas que ça appartient à l'État et qu'il peut faire ce qu'il veut. Non, non. L'État, simplement, est vraiment l'outil qui, le peuple a décidé ceci, je, j'ai la responsabilité de faire appliquer ceci et de coordonner toutes les autres institutions pour que la volonté du peuple soit appliquée. j'ai fait une vidéo sur l'État que je remets en lien ici. Donc, il est vraiment très important de comprendre que dans une société idéale, l'État est simplement une institution, une institution centrale qui, potentiellement, a un pouvoir important du fait de sa centralité et du fait qu'elle coordine les autres institutions. Et donc, c'est pour cette raison de place centrale qu'il ne faut lui attribuer zéro, aucun, absolument aucun, pouvoir décisionnel. Le pouvoir décisionnel réside uniquement dans le peuple. OK ? Voilà. Donc, il n'y a pas à opposer peuple libre et État. État est subordonné au peuple libre. Ensuite, est-ce que le peuple peut être libre de commercer tel qu'il entend ? Alors, oui, mais ce n'est pas véritablement en ces termes que je poserai la chose puisque, comme je viens de dire que c'est le peuple qui a le pouvoir politique, pardon pour les chiens qui aboient derrière, et donc le pouvoir d'organiser la société, qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire que c'est le peuple qui produit les lois, d'accord ? C'est lui qui les produit, qui les vote, voire qui les amende, qui les annule, etc. Tout ça, c'est le pouvoir politique, c'est le pouvoir du peuple. Donc, des lois, qu'est-ce que sont les lois ? Les lois, il me semble, mais corrigez-moi si vous pensez que j'ai tort, qu'il y en a de deux catégories. Les lois qui obligent à faire quelque chose et les lois qui empêchent de faire quelque chose. OK ? Donc les lois, ce sont des limitations, c'est un cadre, tout ça, OK ? Et ces lois sont produites par le peuple. Donc, au niveau du commerce, mais les lois ne concernent pas seulement le commerce, mais ici, puisque tu soulèves le point du commerce, effectivement, le peuple est libre de commercer comme il entend, mais comme il entend, ça veut dire que c'est lui qui va se limiter, qui va fixer les règles ici et là. Par exemple, on peut commercer, mais on ne peut pas faire travailler les enfants. D'accord ? On peut commercer, mais on ne peut pas vendre des produits toxiques. On peut commercer, mais on ne peut pas flouer le consommateur en lui disant c'est de l'or alors qu'en fait, c'est de la quincaillerie ou que sais-je. D'accord ? Tout ça, ce sont des exemples de règles. Un peu bateau, mais voilà. Donc, oui, effectivement, le peuple est libre, mais il est libre de se réguler lui-même, de réguler le champ du commerce comme les autres champs. J'espère que je suis clair là-dessus. Ensuite, quatrième et dernière reformulation de ta même question sur en réalité est-ce que les inégalités se justifient ? Est-ce qu'elles sont naturelles et est-ce qu'elles s'imposent à nous ou est-ce qu'au contraire il faut peut-être par des moyens coercitifs imposer l'égalité ? Là, cette fois, tu formules de cette façon quel impact aurait-il sur les gens, sur la société s'il n'y avait plus de riches et de pauvres ? Si les patrons étaient égaux, désemployés, est-ce que ça sonnerait une société idéale ou dystopique ? Donc, je pense que j'ai déjà répondu et développé dans les points précédents, mais de toute façon, dans une société idéale, donc non dystopique, il n'y a plus de riches dans le sens où on l'entend aujourd'hui et en tout cas, de façon certaine, il n'y a plus de pauvres. Il y a idéalement une sorte de classe moyenne élargie. Élargie, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont un revenu modeste, suffisant pour, non seulement pour survivre, mais même pour vivre, c'est-à-dire, survivre, c'est-à-dire avoir l'eau, la nourriture, la santé, l'hygiène, etc. nécessaires, ça c'est la survie, mais vivre, c'est-à-dire avoir un minimum de confort, évidemment à une maison, mais ça, ça fait partie de la survie, mais aussi, je ne sais pas moi, des équipements de confort, peut-être de loisirs, culturel, etc. Donc voilà, niveau bas de cette espèce de classe moyenne élargie, c'est minimum pour survie, plus minimum de confort. Et puis, le haut de cette classe moyenne, ce sont plus les riches, enfin évidemment, ils ne sont plus pas dans la classe moyenne, ceux-là, mais je veux dire, dans cette société idéale, il n'y a plus de Bernard Arnault, de Vincent Bolloré, enfin des formules, des fortunes absolument astronomiques. Il y a, comme je le disais tout à l'heure, un minimum et un maximum, et donc il y a cette classe moyenne élargie, et il peut y avoir, comme il y a des gens modestes, modestes parce qu'ils choisissent, d'accord, parce qu'ils n'ont pas d'appétit matériel outre mesure, et qu'ils se contentent de ce qu'ils ont et que pour eux, le plaisir, le bonheur vient peut-être d'avoir des amis ou en tout cas n'est pas lié à de la possession matérielle. Et donc, de l'autre côté, il peut y avoir des gens qui aiment le raffinement, le luxe, même des collectionneurs, etc., et qui accumulent comme ça des choses matérielles, mais avec un maximum nécessaire, utile. qu'est-ce que j'entends par nécessaire, utile ? C'est-à-dire qu'au-delà d'une certaine mesure, laisser aller les choses crée des déséquilibres dans la société. Déséquilibre, j'en donne un exemple, c'est par exemple la corruption. Quand on est suffisamment riche ou puissant, on va pouvoir corrompre, soit volontairement, soit involontairement, des gens, et donc ça, ça crée des déséquilibres dans la société. Donc, il faut limiter cette soif d'accumulation qui peut exister, mais qui doit trouver une limite éthique, d'accord ? Une limite raisonnable, une limite, qu'est-ce que j'ai dit ? Nécessaire, ok ? Au bon fonctionnement de la société. Donc, il n'y a plus véritablement de riches, il y a des, on peut dire, des bourgeois, d'accord ? Jusqu'à un certain niveau, et il n'y a plus de pauvres, mais il y a des gens modestes, des gens de la classe moyenne modestes, ok ? Alors, quel serait l'impact ? Je pense que déjà, il y aurait une plus grande cohésion et une plus grande facilité dans la fraternité puisque on serait à peu près tous dans un même niveau de conditions matérielles et donc, j'allais dire psychologiques, enfin, après, la psychologie c'est vaste, mais les conditions matérielles peuvent influencer le niveau psychologique. Donc, comme on est à peu près tous dans le même secteur, dans le même bateau et qu'il n'y a pas de grandes inégalités, eh bien, la fraternité, le fait de pouvoir se comprendre les uns et les autres puisqu'on vit à peu près les mêmes choses, est plus évident et donc, un des impacts du fait qu'il n'y ait plus de riches et de pauvres, ça serait comme ça une plus grande cohésion et une plus grande fraternité entre les uns et les autres, me semble-t-il. Ensuite, tu déclines patron et employé égaux. Alors, égaux, il faut s'entendre. Il peut y avoir des disparités, des différences dans les revenus, mais égaux en droit, c'est-à-dire, il n'y a pas de subordination comme je disais tout à l'heure. Il y a une coopération entre l'initiateur de projet, celui qui a besoin de la force de travail, de l'expertise des autres pour pouvoir développer son projet, c'est lui qui a l'idée initiale, etc., mais il a besoin, à moins qu'il puisse le faire tout seul, ça m'étonnerait, dans la plupart des cas, on a besoin de l'expertise de la force de travail, de la force intellectuelle ou physique des autres, d'accord ? Donc, initiateur de projet d'un côté, et puis, donc, collaborateurs qui viennent s'ils en ont envie, s'ils trouvent un sens dans le projet proposé par l'initiateur de projet, il y a comme ça une coopération. Donc, dans ce sens-là, il y a une sorte d'égalité, c'est une coopération dans le sens où les décisions qui sont prises sont des décisions qui sont concertées, qui sont comprises et qui sont votées, actées par tous, ok ? Et donc, ça crée comme ça une meilleure dynamique parce que si quelqu'un impose sa volonté alors que quelqu'un d'autre pense que ce n'est pas la bonne direction, etc., ça crée des frictions et ce n'est pas évident, etc. Celui qui, dans cette société idéale, qui n'est plus en accord avec le projet, la direction du projet, il peut simplement choisir de se détacher, et de se désolidariser du projet, ok ? Voilà. Mais, donc ça, c'est au niveau des droits et de la décision, il y a une égalité à ce niveau-là. Mais il y a quand même des disparités au sens des revenus, c'est-à-dire, celui qui va fournir plus de travail, plus d'heures de travail, etc., eh bien, il mérite nécessairement une plus grande rémunération. Donc, si quelqu'un veut s'investir dans un projet mais qui dit « Ben moi, j'aime beaucoup ton idée, je sais, j'ai tel et tel talent, je veux en faire partie, par contre, je ne veux y consacrer que 4 jours par semaine parce qu'à côté de ça, j'ai des loisirs ou quoi aux caisses, eh bien voilà, il sera payé par rapport au temps qu'il passe, aux efforts fournis, etc. ainsi qu'il y a aussi une disparité peut-être à avoir au niveau des compétences, au niveau de ce qu'on apporte parce que peut-être que quelqu'un ne va consacrer que 4 heures ou 4 jours, pardon, ou 4 heures, pourquoi pas, de son temps par semaine, par exemple, dans un projet, par contre, sa compétence, son expertise va être cruciale pour le développement de ce projet et malgré qu'il travaille moins, ce qu'il apporte est tellement crucial qu'il mérite un salaire, enfin, je ne sais pas s'il faut parler de salaire, mais en tout cas, un revenu plus conséquent. Donc voilà, il y a des critères qui vont différencier, du coup, les revenus et donc, il y a une inégalité possible au niveau des revenus mais il y a une inégalité dans le sens du droit, dans le sens de la volonté et de la liberté de chacun de consentir à aller dans une direction, dans un projet ou pas. J'espère que je suis clair là-dessus. Voilà. Et donc, je pense que tu l'as compris en filigrane, ma société idéale c'est une société démocratique au véritable sens du terme, je l'ai dit. Qu'est-ce que ça veut dire la démocratie ? Ça veut dire que le pouvoir politique, qu'est-ce que le pouvoir politique ? C'est l'organisation de la société, concrètement, c'est produire les lois, les amender, les annuler, etc. Tout ça, c'est le pouvoir politique, le pouvoir d'organisation de la société. Dans quelle direction on va ? Comment on y va ? Quelles sont les valeurs de la société ? Etc. Et donc, ce pouvoir-là est partagé par tous, au moins par tous ceux qui sont majeurs et voire qui ont la nationalité. Peut-être qu'on peut décider d'élargir ce pouvoir à ceux qui vivent sur le territoire sans en avoir la nationalité, mais à mon avis, au minimum, et j'en ai parlé dans d'autres vidéos, c'est être majeur et avoir la nationalité et ne pas avoir été condamné et perdre ses droits civiques. Donc voilà. Le pouvoir est partagé par tous. Ici, je parle d'une société, d'une démocratie directe, dans le sens où tout un chacun peut proposer des lois. Après, il faut qu'il trouve un écho autour de lui pour faire connaître sa loi, sa proposition de loi et puis qu'elle suive les étapes pour être votée et éventuellement adoptée. Donc ça, c'est une démocratie directe. Mais en réalité, dans cette société idéale, démocratie directe et démocratie indirecte, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, ne s'opposent pas. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas toujours le temps, même l'envie, de s'occuper de l'organisation de la société, d'utiliser son pouvoir politique. Parfois, on part en voyage ou on a une personne malade dans la famille et on a autre chose à faire ou simplement on en a marre et pour un certain temps on veut ne plus avoir à décider, etc. Et donc, à tout moment, on peut participer. Ça, c'est la démocratie directe dans le sens normal, véritable de démocratie. Mais à tout moment aussi, il y a de la représentation, pas dans le sens d'aujourd'hui, qui est là pour suivre l'intendance et à chaque fois qu'il faut prendre des décisions, il y a des gens qui sont appointés, qui sont là pour pouvoir le faire. Mais je te renvoie à une vidéo que j'ai faite sur ce sujet. La représentation, encore une fois, dans une société idéale et dans la société actuelle, ça n'a pas du tout le même sens. Voilà pour ceci. Donc, dans ma société idéale, le pouvoir politique est partagé par tous et puisque le pouvoir politique est partagé par tous et pas seulement par les prolétaires, les travailleurs et pas seulement comme aujourd'hui par les possédants, alors le pouvoir étant distribué, il permet à toutes ces forces avec des intérêts relativement différents voire significativement différents de devoir dialoguer, de devoir trouver un compromis ou un équilibre ou un consensus dans l'idéal et donc, de ce fait, va en conséquence créer ces limites planchers et ces limites plafonds. limites planchers, pourquoi ? Parce que les plus démunis ou les plus modestes vont dire « Nous, on ne peut pas descendre en dessous de ça, il faut qu'on ait des revenus assurés, des services publics assurés, etc. » Et ceux qui, les possédants d'aujourd'hui, même si on parle d'une société idéale, vont dire « Nous, on veut pouvoir quand même accumuler, avoir un certain confort, un certain style de vie, etc. » Mais voilà, on n'ira pas plus loin que ça parce que ceux d'en bas de l'île « C'est trop, donc il y aura une partie de la population qui essaiera de pousser en haut et une partie de la population qui essaiera de limiter le bas et ceci va créer la société idéale dans laquelle les inégalités continuent d'exister mais elles sont dans un champ raisonnable, éthique, utile, nécessaire au bon fonctionnement et à la perduration, n'importe quoi, de la société, à la survie et à la vie dans le temps de la société. Donc, il y a une forme d'égalité dans le principe, d'égalité factuelle dans le fait que tout le monde partage le pouvoir politique, qu'on veuille l'utiliser ou pas, après c'est la liberté de chacun, mais l'éducation fait en sorte de nous faire comprendre ce qu'est en réalité la politique et donc, par l'éducation, on comprend qu'on a intérêt à s'en occuper, c'est comme pour la santé, d'accord ? Si je ne suis pas éduqué, je vais manger des chips, boire du Coca-Cola, je ne vais pas connaître les conséquences, je vais m'en foutre, etc., et je vais avoir des problèmes de santé, obésité, problèmes de cœur ou que sais-je. Alors que quand je reçois l'éducation, je fais des choix éclairés. On peut faire le choix de dire, je sais que boire du Coca-Cola, manger des chips à outrance, ce n'est pas bon pour ma santé, mais tant pis, je décide de le faire ou je décide de le faire en tout cas pendant un certain temps et puis quand je commence à avoir les conséquences, je change de braquet, je commence à m'occuper de soi, mais voilà, le fait d'être éduqué permet une prise de conscience et de dire, eh bien, je veux continuer dans mon travers en connaissance de cause ou alors, tiens, j'ai pris conscience de ce que ça voulait dire et donc j'agis en conséquence. Donc de la même façon, l'éducation dans cette société idéale doit amener à faire comprendre à tout un chacun qu'est-ce que la politique en réalité, l'organisation de la société et que donc, évidemment, on a intérêt à s'en occuper. Voilà, ma société idéale, c'est la démocratie véritable, au sens de direct, même s'il y a, malgré tout, et sans que ça soit une opposition de la représentation, dans un autre sens de représentation, il y a, malgré tout, des inégalités parce que, voilà, on est différents les uns des autres, mais il y a un principe d'égalité qui vient limiter ces inégalités. La vidéo est un peu longue, je me suis probablement répété, j'espère que j'ai été suffisamment clair, même si mon propos est touffu, c'est-à-dire que j'ai dit beaucoup de choses. Si je n'ai pas été clair sur certains points ou dans la totalité, code judge, juge, fais-moi tes commentaires, si tu veux qu'on en discute soit en privé, soit en public, je suis partant, et qui que ce soit, si vous avez un avis sur ce que je viens de dire, exprimez-vous dans le respect. Voilà, encore une fois, je te remercie, code judge, pour tes questions, j'espère y avoir répondu. Si vous avez des questions et que vous êtes curieux de mon avis, n'hésitez pas à me les poser. Et comme toujours, je termine par le triptyque de notre beau pays, liberté, égalité, fraternité, vive la France ! Sous-titrage ST' 501